Musique Bonjour tout le monde, c'est Gonal, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un tutoriel qui va intéresser environ tout le monde puisque j'ai cherché pendant quelques temps, comment j'ai abandonné et j'ai trouvé comment faire, comment rendre un objet mou, enfin mou, non pas mou, un objet que l'on peut traverser avec un véhicule, un objet, voilà, on peut le traverser. Il suffit juste de sélectionner ou de désélectionner, donc on sélectionne un objet, n'importe lequel, n'importe lequel, je tiens à le dire, et on le met soit Rigid Body, soit non Rigid Body. Alors, hé, bah oui, donc, qu'est-ce que ça fait ? Alors Rigid Body, si je le coche, on ne pourra pas passer à travers, on ne pourra pas passer à travers, et si je le décoche, on ne pourra pas passer à travers. Donc là, il y a toutes les propriétés du Rigid Body avec la friction, la dynamique friction, la densité, et si je le décoche, tout ça disparaît. Donc on n'a plus, tout simplement, genre si on peut le voir ou pas, s'il y a des zones d'ombre, alors s'il y a des zones d'ombre sur le jet, s'il y a des zones d'ombre sur la map, et donc c'est non visible. Après, voilà, donc ça, c'est pour autre chose, mais vraiment à retenir, si on le coche, on ne pourra pas passer à travers, il sera solide, et si on le décoche, on ne pourra pas passer à travers, il ne sera plus solide. Voilà, petit tuto juste vite fait, mais au moins, comme ça, tous les gens le savent. Voilà, alors pour activer la fenêtre Attribute, il suffit juste de faire Windows et Attribute. Voilà, merci de vous avoir regardé la vidéo, et à plus, tout le monde.